Donc bonjour à tous, c'est Yod Vigariz, donc c'est Yod Gaspard, donc je crois que c'est l'épisode 8 de Yod Vigariz, donc dans cet épisode je vais vous parler du droit des biens, donc c'est une matière qu'on saurait évaluer en janvier je crois, oui en janvier je sais pas, forcément. Donc demain, alors pour ce, parce que je fais partie évidemment des heureux élus qui va passer évidemment à la Science Po, je vous souhaite tous bonne chance qu'il passe à la Science Po, je sais que l'histoire du droit, pas l'histoire du droit, l'histoire du droit des obligations, ben vous l'avez passé, je sais que ça a été une bonne réussite, donc j'espère que la Science Po sera pareil. Bon, alors dans cette vidéo, donc je vais vous parler des biens, du droit des biens, alors je pense que d'un premier temps il serait convenable de définir un bien, alors mais qu'est-ce qu'un bien ? Et bien c'est une chose qui a d'un premier temps une utilité. Alors l'utilité, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une utilité ? Ben l'utilité typiquement, c'était en fait une définition très classique du 19ème siècle, c'est que tout ce que c'était l'utilité subjective d'une chose, et bien pour qualifier un bien une chose, et bien il fallait que vous démontriez finalement une utilité. Donc je sais pas, voilà, moi regardez j'ai un RAS Vipay, ici c'est un micro-ordinateur, il y a une professeure ARM, j'en fais une vidéo dessus, et donc cet ordinateur, je pourrais me l'approprier, du moins que ce soit un bien, dire que par exemple c'était un bien en tout simplement, en énonçant que cet ordinateur m'utilise. Bon, le problème c'est qu'il y a eu des très graves abus. Et très graves abus, parce qu'en fait on pouvait par exemple dire, le corps humain m'est utile, du coup je vous réduis en esclavage, vous êtes un bien. L'esclavage finalement, il faut être justifié par ça, on peut très bien justifier l'esclavage par la valeur utilité, vous êtes utile à moi, votre corps m'est utile, esclave. Donc voilà, il y a eu des gros 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 problèmes, donc c'est pour ça en fait qu'il y a une définition plus contemporaine qui a été élaborée, alors c'est doctrinal, c'est notamment par exemple ce qu'on appelle l'appropriation, la valeur par l'appropriation, c'est-à-dire qu'une chose va passer en bien par l'appropriation, c'est-à-dire, est-ce que par exemple vous pouvez vous approprier le corps humain ? Ben non, on dit que le corps humain est indisponible, inappropriable, hors de public, vous ne pouvez pas vous l'approprier. Terminé. L'appropriation dans certains cas, et vraiment le code civil d'ailleurs, et vraiment des fois supporte l'appropriation comme étant en mode, mais ça c'est encore autre chose, de détermination du droit de propriété, du droit réel dont vous disposez. Regardez, dans ma main j'ai mon Raspberry Pi, j'ai aussi dans ma main une clé, enfin une télécommande, j'ai aussi dans ma main un disque dur, voilà, j'ai aussi, regardez, une montre, voilà, et bien je me suis approprié ma montre. Par exemple, vous vous appropriez par exemple ma montre qui est donc un meuble, vous vous l'approprier, et bien ça vaudra, en fait, vous serez propriétaire, en quelque sorte, vous disposerez, vous jouerez d'un droit réel dessus. Ça c'est aussi, en fait ça a été aussi pour permettre par exemple de limiter finalement, alors c'est un grand truc assez intéressant puisqu'on dit des fois dans certains cas, mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple de l'eau, de l'eau qui passe, moi j'ai un, j'ai un, il y a une chez moi là, dessous, dessous, voilà, dessous, on va parler des biens immeubles après, j'habite dans une maison, voilà, et donc dans cette maison dessous moi, il y a une rivière souterraine, est-ce que cette rivière souterraine, est-ce que ça, est-ce que par exemple je pourrais pomper l'eau de manière indifférente, est-ce que je pourrais me l'approprier, c'est une grande question, c'est très difficile, et donc on voit un peu les limites. Alors, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans les années 2000, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, était une source du droit des biens français, eh oui, a décidé donc par exemple aussi, il y avait évidemment donc la valeur utilité, la valeur de l'appropriation, donc l'appropriation d'une chose pour devenir un bien, et voilà, et l'appropriation, enfin, le passage d'une chose à un bien est aussi par la valeur numéraire auxquelles on peut conforter, c'est-à-dire qu'elle a un prix. Mon Raspberry Pi a un prix, c'est 30 dollars, voilà, il coûte 30 dollars, voilà, une quarantaine de francs suisses après. Votre voiture a une valeur, et en fait c'était pour quelque chose, c'était parce que c'était en Turquie, c'était une affaire en Turquie, c'était des gens qui avaient construit de manière illicite des biens immeubles, et donc ils se sont fait détruits par la mairie d'Ankara en Turquie. Et donc ils sont allés, ils ont évidemment porté leur cause devant la CDH en disant, bah ils m'ont exproprié, voilà, je jouissais d'un droit réel dessus, voilà, j'étais propriétaire, c'était un bien. Et en fait, la Turquie, les Turcs donc qui défendaient, énonçaient que non, c'était pas un bien, c'était une chose, encore la chose, on pouvait la détruire. Alors c'était intéressant parce qu'en fait, et bien en fait ils ont gagné, les Turcs, les Turcs donc se plaignent, ils ont gagné, et en fait ils ont gagné parce qu'en fait leur maison avait une valeur, avait une valeur, en plus qui était déterminée subjectivement par eux, il y avait une valeur, je sais pas, peut-être 400 dollars, quelque chose comme ça, 400 francs, 400 euros, et donc voilà, et donc ça permet aussi par exemple de quantifier ça. En fait, on revient finalement, je sais pas si vous avez remarqué, on revient, peut-être qu'on aura les mêmes abus que la valeur utilité, parce qu'en fait on revient finalement à ça, c'est subjectif. Le corps, votre corps m'est utile, votre corps a une valeur pour moi, bah, ça va bien, pourquoi pas ? Vous êtes d'accord, bah voilà. Mais peut-être que, alors, il y a des limites, mais voilà, donc c'est pour aussi, je dis tout ça, j'ai pris 5 minutes à vous étiquer tout ça, pour essayer de démontrer en fait que c'est, que la détermination, que en fait le passage d'une chose à un bien est des fois en fait quelque chose qui nous transcende, on sait pas vraiment, on saurait pas vraiment l'expliquer. On sait l'expliquer rationnellement, on a des théories juridiques qui nous permettent de l'exprimer, comme je vous l'ai énoncé, mais il y a des trucs, dans certains cas, où c'est leur public qui va régler, quoi, c'est vraiment le législateur, c'est la morale, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de choses qui sont la source de la loi, qui vont aider à déterminer si un bien est une chose, ou si une chose est un bien, inversement. Alors, donc voilà, je saute la théorie du patrimoine, puisque je vous en parlerai plus tard, je vous en parlerai dans la seconde vidéo, parce que je vous ferai vraiment toute une partie sur ça, et donc je vais vous parler de la somma divisio qui existe en droit français, entre les deux cas, donc voilà, donc on passe finalement, on a déterminé qu'une chose est un bien, et donc on va déterminer, le droit civil français en fait, on a une détermination entre les biens meubles et les biens immeubles. Bon, les biens immeubles, alors c'est 518 et suivant jusqu'à 521 du code civil, est déterminé, alors il y a 3 grands types, alors les premiers types c'est les immeubles par nature, les immeubles par nature, par exemple c'est le truc le plus simple, tout bien qui se rapporte à la terre, qui a une naissance, enfin qui quelque part est reliée à la terre, et bien c'est un bien immeuble, voilà, tout con. Donc par exemple une maison, par exemple, alors on va en parler notamment, notamment de ce qu'on appelle les biens meubles par anticipation, mais ça c'est autre chose, c'est par exemple les champs, les champs par exemple, voilà, les champs sont considérés, enfin les champs, enfin je sais pas, il y a un, imaginons, je sais pas dans votre maison, moi j'ai des arbres dans mon jardin, ben il y a un arbre qui pousse, ben il est, c'est un bien immeuble, dans certains cas il peut devenir immeuble, parce qu'il y a des passerelles entre les deux, on va le voir. Voilà, donc c'est 518 de mémoire du code civil, je vous mettrai, peut-être que je vous mettrai là, peut-être, on verra en incrustation dans la vidéo. Donc voilà, donc après il y a ce qu'on appelle les biens immeubles par destination. Alors les biens immeubles par destination, ce sont certains types de biens immeubles, en fait qui ne sont pas strictement des biens immeubles, immeubles justement sans genre, ce sont des biens meubles, par exemple, j'ai un exemple assez intéressant, en fait ce sont tous les biens qui vont servir à l'exploitation du bien immeuble, par exemple le code civil, alors le code civil on énonce, je crois que c'est 519 du code, en énonce notamment par exemple les rouches à miel, dans les exploitations agricoles, voilà, mais il y a par exemple tous les hypothèses, là devant moi j'ai une fenêtre, on l'entend, j'ai une fenêtre, bon bah la fenêtre on pourrait dire c'est un bien immeuble, bon bah non, c'est un bien immeuble, puisque ça me permet de jouir finalement de ma maison, de profiter pleinement de la lumière du jour dans ma maison, et donc finalement elle est incrustée, en plus elle est incrustée, c'est très difficile, vraiment pour enlever je vais devoir même arracher un bout du bien immeuble, tellement ça va être dur, parce que je vais devoir tout dévisser, je vais devoir tout démonter, je vais devoir enlever la jointure, tout ça, donc c'est un bien immeuble, par destination, parce qu'en fait il aide à l'exploitation du fond, c'est pour ça d'ailleurs que le code civil ne prend les rouches à miel, parce que c'est un très article du 19ème, de 1804, mais voilà, ça peut par exemple, il peut y avoir plein de trucs, le clou que par exemple il y a des vis, bah la vis, et voilà, c'est un bien immeuble, par destination, alors, après, nous avons bien évidemment, il faut que j'arrête de dire bien évidemment, je sais, je suis vraiment désolé, mais je le dis quand même, j'essaie de le dire moi, vous me direz dans les commentaires, évidemment, nous avons, excusez-moi, nous avons les biens immeuble par l'objet auquel ils s'appliquent, alors, c'est un peu compliqué, par exemple, on a, alors il faut que je vous retrouve des exemples, attendez, je vais essayer de vous trouver des mots, voilà, alors c'est l'article 526 du code civil, donc je vous ai trouvé un petit exemple, par exemple, moi je suis bénéficiaire d'un usufruit, c'est factuel, et bien, malgré que c'est la théorie de la propriété des membrés, et bien, le fait d'user, et bien, on me confère, c'est un droit, en fait, on qualifie le droit d'user, par exemple, du fond, et bien que c'est un bien immeuble, et donc on applique le régime des biens immeubles, donc c'est pour ça qu'il y a tout un régime très particulier, par exemple, s'il y a un régime de donation, si on voudra me donner, etc., etc., donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a un régime très particulier, voilà, bon, c'est pas le plus important, mais, voilà, dans certains cas, en fait, il y a, par exemple, des portefeuilles de valeurs immobilières, mais ça, c'est dans, ça, on va en parler, c'est les biens en meubles par détermination de la loi, et dans certains cas, par exemple, je vais en parler maintenant, on va commencer pour les biens immeubles, par exemple, tous les biens meubles, je sais pas, vous avez une action dans une société civile immobilière, la société civile immobilière dispose d'un bien immeuble, et bien, c'est pas un bien immeuble par l'objet auquel il s'applique, c'est un bien meuble par détermination de la loi, c'est la loi, en fait, qui qualifie stricto sensu, en disant, parce que sinon, c'est trop compliqué, par exemple, si on voudrait céder les actions, on devrait vraiment avoir recours à des régimes juridiques très particuliers, donc c'est vraiment pour fluidifier le droit des sociétés, en fait, voilà, donc, je vous ai fait les biens meubles par nature, les immeubles par destination, donc ma fenêtre, le coût de ma fenêtre, et les immeubles par l'objet auquel la loi s'applique, je vous ai fait les biens meubles par détermination de la loi, je vais vous faire les biens meubles par nature, alors les biens meubles par nature, c'est pas très compliqué, c'est en fait, déjà, vous excluez, déjà, tous les biens immeubles, c'est-à-dire, tout ce qui se rapporte pas au sol, en fait, c'est des biens meubles, et tout ce qui est appropriable, tout ce que vous pouvez vous approprier d'un simple coût de la main, et je m'en montre, ma montre, c'est un biens meubles, voilà, tout simplement, donc, en fait, ça fait que, bah, ça fait plein de choses, ça fait plein de choses, alors je crois que c'est 521 et suivant du code civil, je sais plus, il faudrait que, enfin, les articles, je les connais, mais là, vite fait, enfin, je les plaisais pas en tête pour la vidéo, mais il faut les connaître, les articles, c'est important, enfin, il faut les connaître, il faut du même connaître, parce que, en fait, c'est pas, comme le plan du code civil est vraiment pété, bah, du coup, il faut les connaître, voilà, bon, j'ai pas grand-chose à dire, donc, mon Raspberry Pi, dans la main, voilà, bah, c'est un biens meubles, voilà, parce qu'il se rapporte pas au sol, mon Raspberry Pi, je l'ai pas, il est pas au sol, vous voyez, il est pas planté dans le sol, sinon ça se saurait, des semi-conducteurs plantés dans le sol, voilà, alors, voilà, évidemment, nous avons donc les biens meubles, euh, c'est une bonne question, attendez, bah, par destination, non, juste, j'ai n'imagine que j'ai n'importe quoi, oui, c'est vrai, bah, voilà, c'était, tout à l'heure, je vous parlais, donc, des récoltes, donc, un paysan qui a, donc, un champ, et donc, c'est, les biens meubles par anticipation, ce sont des biens immeubles, mais qui vont devenir meubles, parce qu'en fait, dans le contrat, dans, bah, ils auront, finalement, leur exploitation va faire qu'ils vont devenir des biens meubles, bah, par exemple, le maïs, le maïs qui pousse, un paysan qui fait pousser du maïs, tant qu'il est, en fait, tant qu'il n'est pas cueilli, et bien, il sera encore un bien immeuble, et quand il sera cueilli, quand on doit le couper, bah, ça deviendra un bien meuble, et donc, là, on applique tout le régime des biens meubles, encore heureux, parce que vous imaginez, s'il faudra vendre, il faudra appliquer tout un régime de, c'est des contrats solennels très compliqués, on devra aller devant le notaire pour acheter du blé, c'est ridicule, donc, non, on a, voilà, on détermine de ça, aussi, c'est, par exemple, dans les maisons qui font ruine, par exemple, vous achetez une maison qui est en ruine, et bien, pour, comme elle est vraiment en ruine, et que c'est plus une maison, bah, malgré, en fait, qu'elle se rattache au sol, on peut dire que c'est un bien meuble, pour, comme ça, par exemple, les maisons de campagne, certaines maisons de campagne, comme ça, vous passez, vous n'avez pas toutes les formalités devant le notaire, voilà, je vous ai fait, donc, je vous ai fait ça, c'était pas aussi fait que les autres fois, je vais essayer, en fait, c'est des vidéos, je fais des vidéos plus courtes, pour pouvoir vous mettre des incrustations, donc, voilà, merci à vous de m'avoir écouté, mettez-moi des commentaires, j'ai essayé de, voilà, de vous regarder à la caméra, là, je regarde la caméra en ce moment, j'ai fait un truc un peu plus dynamique, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, les commentaires, vous pouvez venir dans mes DM, il n'y a pas de problème, bon, merci à vous de m'avoir écouté, c'était toujours un grand plaisir, j'aime beaucoup faire des vidéos, ça m'occupe, puis la situation est très difficile, donc, voilà, merci à vous !